Un homme aidait une femme à s'étirer. Il lui demande s'il peut lui tenir la jambe et elle dit oui, mais juste à ce moment-là, le mari de la femme arrive. La femme devient désespérée et il commence à agir bizarrement. Elle lui demande ce qu'il faisait là, et il lui répond qu'il est venu chercher des papiers, mais qu'il pensait que le cours était déjà terminé. La femme dit que oui et que tout ce qu'il faisait, c'était se dégourdir les jambes et que l'homme l'aidait à le faire. Le mari salue alors l'homme avec une poignée de main et lui demande comment il va. L'homme dit qu'il allait bien, mais qu'il semblait en détresse. Le mari dit alors que sa femme était bizarre et lui demande ce qui lui est arrivé. Elle dit alors à son mari que le cours qu'elle avait suivi était très difficile et que son corps lui faisait mal à cause de cela. Le mari leur dit alors qu'il doit retourner à son travail et qu'il ne perturbera plus la classe, puis s'en va, mais alors qu'il part, il regarde la caméra qui était là. Lorsque le mari s'en va, la femme attaque immédiatement l'homme, mais l'homme lui dit d'attendre. Il dit qu'il pensait que son mari se méfiait d'eux, mais la femme dit que c'était impossible parce que tout ce à quoi son mari pensait était son travail et il s'embrasse. Il raccroche ensuite le téléphone et regarde les images des caméras et voit ce qui se passe. Il voit que sa femme embrassait l'homme et cela le rend furieux. A l'extérieur, le mari appelle son assistant et lui dit qu'il a besoin qu'il attire l'attention au bureau dès que possible. Plus tard, la femme se rend au bureau de l'homme et lui demande pourquoi elle a été appelée là. Il dit qu'il préparait des documents pour eux et qu'il avait besoin qu'elle les signe. Elle accepte de signer les documents et commence à les signer. Quand elle a fini, elle dit à son mari qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle devait partir pour se préparer. Ils se disent alors au revoir et la femme s'en va. Quelques temps plus tard, l'homme ouvre le sac à main de sa femme et en sort des billets de l'intérieur. A ce moment-là, la femme arrive et salue son mari. Elle a ensuite dit qu'elle avait pris rendez-vous avec son amie et qu'elle devait la rencontrer au centre commercial. L'homme dit qu'elle avait déjà rencontré son amie plus tôt, mais elle dit que son amie avait besoin de lui parler, puis elle s'en va. Alors qu'elle s'en va, l'homme appelle son assistant, lui demande si tout est prêt. L'homme a dit à sa belle-mère qu'il avait préparé ce dîner pour eux afin de célébrer les trois ans de mariage qu'il faisait avec sa femme. Il a dit que c'était une date très spéciale et qu'il avait préparé quelque chose pour célébrer, ce qui rend sa femme très heureuse. Il commence par dire que j'étais tellement reconnaissante d'avoir passé ces trois années à ses côtés, car elle lui avait appris ce que signifiait vraiment le mot confiance. Il a dit qu'il pouvait faire confiance à une personne, de la même manière qu'il peut faire confiance à sa femme, c'était quelque chose de très beau et qu'il était très reconnaissant pour cette opportunité. A ce moment-là, il lui dit cela pour la remercier de tout ce qu'elle a fait et il décide de faire une vidéo pour montrer à quel point elle l'aime et demande à tout le monde de regarder la vidéo qui sera diffusée à la télévision. A ce moment-là, l'homme tente d'entrer dans la maison, mais un policier l'en empêche. Il demande ce qui se passait là-bas. Le policier dit qu'il ne pouvait plus entrer dans cette maison. L'homme a dit qu'il travaillait dans cette résidence, mais le policier a dit qu'il n'y travaillait plus. Il lui dit qu'il n'a pas compris ce qui se passait, mais le policier a dit qu'il savait exactement pourquoi et a fermé la porte. Il prend alors son téléphone en désespoir de cause et appelle la femme quand elle se rend compte que c'était l'homme qui appelait, elle prétend qu'elle n'avait pas vu l'appel. Son mari lui demande alors ce qui s'est passé et lui dit de répondre au téléphone, mais elle dit qu'elle ne répondrait pas car il passait du temps en famille. En entendant ces mots, la femme est très excitée et dit que ce geste était très beau et remercie l'homme. Il commence alors à attendre que la vidéo commence à jouer sur la télévision et quand la vidéo commence à jouer, c'était une vidéo de la femme embrassant l'homme. Elle est surprise par cela et dit un mensonge dans cette vidéo. Il dit à sa belle-mère que c'était la preuve que sa femme la trompait avec le professeur de yoga dans sa propre maison. Il a dit que cela prouvait qu'il ne pouvait plus faire confiance à sa femme. La belle-mère demande alors pourquoi sa fille l'a fait, mais la femme dit que c'était le mensonge de son mari et qu'il l'avait monté contre elle. Il dit alors à sa femme qu'elle doit être folle et pense qu'après tout ce qu'elle lui a fait, tout reviendrait à la normale et qu'ils recommenceraient à vivre heureux ensemble. Il m'a dit qu'il avait mis cette caméra pour que je puisse voir si ce qu'il pensait était vraiment vrai, mais que malheureusement c'était vrai. La femme dit alors que l'homme est fou d'avoir mis une caméra pour la surveiller. L'homme demande alors à sa femme comment elle a eu le courage de lui faire ça, parce qu'il a toujours tout fait pour qu'elle ait une belle vie avec lui, mais même ainsi, elle l'a trompé à l'intérieur de sa propre maison. Il dit alors à la famille de sa femme qu'il était désolé de leur avoir fait subir cela. La femme dit alors qu'ils étaient mariés et qu'elle ne partirait pas sans ses affaires, mais l'homme dit que les papiers qu'il a signés étaient pour qu'elle n'ait plus aucun droit sur son argent. Elle est surprise d'entendre cela et demande de quoi l'homme parlait. Il lui révèle alors qu'elle n'a plus aucun droit sur ce qu'il avait. Il dit qu'elle n'avait aucun droit sur sa maison au milieu de la voiture, ni sur l'argent qu'il possédait. Elle est furieuse et lui demande comment il a eu le culot de lui faire ça.